... Bonsoir. C'est sur ce plateau du JTL que tous les soirs à 19h, Bibiane Godefroy et Edith Huilde se succèdent pour vous présenter le JTL. Comme vous le constatez, tous les soirs à 19h, tout se passe parfaitement bien. Les reportages s'enchaînent, les éclairages sont bons, le son impeccable, mais il n'en est pas de même tous les jours. Il y a des jours où il n'y a rien qui fonctionne comme dans votre vie. Alors il y a un phénomène très bizarre, vous le constatez, lorsque vous êtes dans la rue, il y a de monde devant les magasins et puis il y a une vieille dame qui, avec son sac, trébuche sur une pierre et vole par terre. Alors c'est une situation dramatique parce que cette dame s'est fait mal, mais votre première réaction, vous le savez très bien, c'est bien souvent d'éclater de rire parce que c'est drôle de voir quelqu'un qui tombe. Eh bien dans notre métier c'est un petit peu la même chose. Quand il y a quelque chose qui ne se passe pas comme on l'attendait, eh bien la tension fait que bien souvent ça se termine dans un grand éclat de rire. Alors tous ces éclats de rire, que ce soit les éclats de rire sur ce plateau, que ce soit les éclats de rire de l'autre côté de la caméra, lorsqu'on interview un ministre, eh bien nous les rassemblons chaque année dans ce qu'on appelle une boîte noire. Alors ce soir, rien que pour vous, nous allons ouvrir les secrets de cette boîte noire. Il y a longtemps que vous êtes éclusier ici? Ah écoutez, ici depuis trois ans. Il y a longtemps que vous êtes éclusier ici? Trois ans ici à l'estime. Il y a longtemps que vous êtes éclusier ici? Euh, cinq ans. Bon. Alors vous pouvez nous excuser, nous avons quelques petits problèmes techniques ce soir. Nous avons des problèmes de son, nous avons des problèmes d'image, vous avez le vu. Mais je crois que les choses vont se réparer. Tout va rentrer dans l'ordre dans un instant. Nous passons donc au sujet suivant, pour la première fois de son histoire. Le Parlement européen de Strasbourg a exigé la démission de l'exécutif européen, c'est-à-dire, excusez-moi, la Commission européenne de Bruxelles, présidée par Gaston Thorne. Et cela, en demandant cette démission, le Parlement a refusé de ratifier la gestion de la Commission pour l'exécution de son budget 82. Jean-Pierre Martin. Ah, oui. Faites vraiment nous excuser ce soir, c'est très compliqué. Certains soirs, on n'a plus rien qui s'enchaîne. Désolé, ce soir, nous avons... Ah, voilà le sujet sur le Mexique. Voilà, cette édition se termine un peu plus tôt aujourd'hui. Nous nous excusons pour tous les problèmes que nous avons rencontrés au cours de cette édition du JTL. Mais vous le voyez, il y a des jours où les choses ne vont pas. Mieux vaut en rire qu'en pleurer. Et c'est vrai, parfois, au jour où on récupère des satellites dans l'espace, eh bien, parfois, la technologie sur Terre est parfois plus compliquée. Je vous remercie de votre attention, de votre compréhension. Nous trouvons tout de suite Claude Rappé. Je vous retrouve demain à 19h. Bonsoir. De quelle manière une personne peut-elle refuser et qu'on lui prélève des organes après? Arrête! Allez, je reprends. Je vais regarder un dieu. 5, 4, 3, 2, 1, 0. De quelle manière... Suivant quel principe... Suivant quel principe a été adopté le projet de loi tout à l'heure? Rires pour tout à l'heure! D'abord, le projet de loi n'a pas été adopté parce que c'est le Parlement qui va... Le commerce dans ce type de matière et que la cession ou la transplantation d'organes... Le déficit est donc actuellement de 300... De 300... Excuse me, you speak English? Eh, I speak German. Deutsch. Ja. Euh... Ça, c'est plus difficile pour moi. Non, c'est... Armire. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Non, c'est... Je peux y aller? Oui? À cette tribune d'où je vous parle, le nombre d'orateurs illustres m'ont précédé. Le 8 février 1931. Merde. Il faut tout recommencer. Bon, attention, deuxième prise... Ça va? À cette tribune d'où je vous parle, le nombre d'illustres orateurs m'ont précédé le 7 février. Voilà, qui promet donc de longues... Attention pour le clap. Troisième. À cette tribune d'où je vous parle, le nombre d'illustres orateurs m'ont précédé. C'est la quatrième grande phase que connaît la... Quatrième. Cinquième. Quoi? Je peux y aller? Septième. Tu l'as? Tu l'as le clap? Je recommence? Je commence le clap. Neuvième. ... Alors, finalement, en se prononçant contre un feu vert qui serait donné à l'installation des missiles, ici en Belgique et dans les autres pays européens, est-ce que finalement les socialistes ne jouent pas le jeu des soviétiques? J'avais posé la question pour... On tournait là? Ça tournait. Ah, excusez-moi. Non, non, mais il n'y a plus de cette électronique. C'est terminé de ça. On y va. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Donc, il reste le chiffre à atteindre. Et cet objectif, donc, semble ne pas possible dans un avenir assez reproché. Madame Spag, pourquoi ce rapprochement entre le FDF et le Rassemblement Watt? Je vais recommencer ma question. C'est moi. C'est vous qui êtes fatigué, c'est moi qui bégaye. Ça, c'est de la sympathie, au moins. Eh bien, nous avions le choix. Ou bien disparaître, ou bien faire une réconversation. Alors, néanmoins, que nous avions une structure qui était vraiment... Dites bien, réconversion. Dites bien, une réconversion. Monsieur Degote, comment se fait-il que vous n'ayez été prévenu de cet incident qu'une semaine après l'incident? En réalité, on n'a pas été prévenu. C'est parce qu'on a appris incidemment qu'il y avait eu un incident d'irradiation sur deux agents de la centrale, qui avait eu lieu le 27. Et si on n'avait pas appris incidemment, on n'aurait pas été prévenu. Et c'est elle qui détermine la gravité de l'incident? Exactement. C'est elle qui détermine la gravité de l'accident. Alors, bon, de l'incident ou de l'accident, pour nous, ce n'est pas la solution idéale. Parce que ce qu'on souhaiterait, c'est qu'effectivement, on soit prévenu de tous les incidents. Et on estime alors si c'est important ou pas. Et alors, bon, la gravité de l'incident est telle cette fois-ci qu'on peut parler vraiment d'un incident grave pour vous? Mais je crois qu'on ne peut pas dire que c'est un accident grave. C'est un incident qui ne pourrait plus avoir des conséquences graves. Et là, on ne sait pas dire avec rigueur si vraiment c'est grave ou pas. En effet, hier après-midi, la claque porte au CEPIC. La porte claque, pardon, au CEPIC. Jean-Pierre Graffet, président du mouvement, suivi de tous les parlementaires PSC affiliés au CEPIC, sont démissionnés en bloc. Ben, c'est ce qui... Voilà ce qui arrive dans des moments d'énervement. Je quitte la Réunion. Je quitte la Réunion pour aller satisfaire un besoin naturel. Et je dis encore quelque chose et je me retourne. POM! Au PC, il y a tous ces blocs en béton qui sortent. C'est pas un mur. Je me demande d'ailleurs s'il n'y a rien de cassé. Je me demande s'il n'y a rien de cassé parce que ça fait horriblement mal. Horriblement mal. Non, mais vous avez difficile à cacher votre satisfaction. Je super Thus, dans le CEPIC, il y a des mots DPSC. J'ai commencé à aller comme ça. Allô, elle veut dire la victoire etattform. Yeah,師傭 ! Non, parce que ça fait sommer. Non, parce que ça fait partie le problème de finish. Sous-titrage ST' 501